Une des questions, Luc, qui m'est posée le plus souvent par des pêcheurs, c'est Dan. La Lune, est-ce qu'elle a vraiment une influence sur nos résultats de pêche? Puis avant que tu me répondes, moi je te dirais qu'auparavant, lorsque je guidais à temps plein, je vais faire un petit méa culpa, je ne m'occupais pas beaucoup de ça. Parce que je me disais, de toute façon, je vais être sur l'eau. Fait qu'il faut que je m'ajuste, il faut que je sois capable de voir si les conditions sont bonnes ou mauvaises, si le poisson est actif ou non, puis là je m'ajuste. Mais honnêtement, c'est une variable qui a de l'influence, puis j'aimerais que tu m'en parles un peu. Toi, Luc, je sais que tu t'es penché beaucoup plus là-dessus. Il y a plusieurs variables comme tu parles, mais je pense que celle-là, si je devais la mettre en ordre, je la mettrais en priorité. Ça fait quand même 33-35 ans que je pratique vraiment la pêche. Puis dans les dernières années, j'ai commencé à prendre des notes souvent au niveau de la lune. Comme tu dis, au niveau de guide de pêche, toi tu y vas, puis let's go, tu satisfais ta clientèle, puis on travaille un peu plus fort. Quand tu pratiques du côté loisir, c'est quand même un choix que tu as le doit de faire. Surtout quelqu'un qui prépare des vacances, etc., d'avance, devrait prendre ce petit moyen-là pour dire, écoute, je mets toutes les chances de mon côté. Donc, regardez le calendrier. Moi, juste un petit truc que je donne. Le devant de la pleine lune, juste avant la pleine lune, les deux, trois jours, et même la journée même de la pleine lune, vous allez voir, vous vous en allez quand même dans une période de pêche qui est acceptable, quand même bien. On dirait tout le temps, en langage des pêcheurs, ils donnent un boum avant que. Et le lendemain de la pleine lune, on dirait vraiment qu'il y a une coupeur drastique. Coupeur drastique dans le sens, c'est sûr qu'on va prendre du poisson quand même. On va travailler. Mais j'oserais dire qu'on va couper presque d'un quart notre quantité. Prenez le temps de prendre des notes. Je suis sûr que les gens qui nous regardent à la maison le savent très bien. Ils disent, ah oui, il n'y a pas tard, j'ai remarqué ça moi aussi. J'étais allé, j'avais trois jours de congé, ma dernière journée tombait le lendemain de la lune. Puis c'est-tu bizarre? J'étais là hier, on était dans le secteur, on a pris une vingtaine de beaux poissons en gang. Avant-hier, on a pris une quinzaine de beaux poissons en gang. Puis un matin, on arrive, on en a pris trois. Sais-tu que le poisson a changé de place? Sais-tu parce que si, parce que ça? Bien, c'est tout simplement qu'à un moment donné, il se fait une coupure. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont approfondir encore plus le sujet. Ils vont regarder vraiment les tables lunaires, le majeur, le mineur, etc. Moi, je suis genre maintenant, à l'âge que je suis rendu, de dire, on est le lendemain de la pleine lune. Regarde, je reste les pieds sur le pouf, puis je me repose. Je comprends ton approche. Effectivement, vouloir planifier nos voyages de pêche en fonction de ça, il n'y a pas de doute que c'est une excellente idée. Moi, l'influence, je l'ai souvent mesurée après ma journée de pêche. Je constate à quel point j'ai dû travailler fort, puis qu'on n'a pas fait une si belle pêche que ça. Puis là, quand je regarde, je me dis, oh, regardons ça, je suis après la pleine lune. Fait que si les gens veulent écouter ton conseil, puis bien planifier leurs vacances en fonction des lunes, j'aurais le goût de te dire, quand est la meilleure période, quand est la pire période? Bien, je te dirais, là, bien sincèrement, dans ce que moi, j'ai remarqué, et j'aimerais que les gens nous en parlent aussi, ce qu'eux ont remarqué. Parce qu'eux aussi, ils ont pris des notes, parce qu'eux aussi, ils font de la pêche, parce qu'eux aussi, ils aiment ça. Moi, je te dirais vraiment, autant drastique, je te dirais, la dernière avant la pleine lune, ça serait quasiment ma préférée. On dirait que là, tout le monde se garoche pour prendre de la bouffe, puis la pire, je te dirais, les 4 à 5 après la lune. Ça, je oserais dire que ça, c'est pire que pire. Ça, c'est clairement évité. Ah, ça, je te dirais, le lendemain sur le lendemain, 3 jours après, là, hop, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. En terminant, j'ajouterais que parfois, les gens m'ont dit, moi, mais Dan, moi, je les ai regardées, les lunes, puis c'était supposé être très ordinaire, la pêche. Je n'étais pas sur des bonnes phases lunaires, puis j'ai quand même fait une belle pêche. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence de la lune. Ce n'est pas vrai, ça. Il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a plusieurs variables qui influencent la pêche. Ça fait que si, une journée donnée, je suis à la pêche, oui, mes lunes ne sont pas bonnes, mais tous les autres facteurs, la saison, les vents, tout le reste est positif, bien, ça se peut bien que je fasse une bonne pêche. Sauf qu'elle aurait été encore meilleure si j'avais été dans les bonnes lignes. Exactement. Ça fait qu'en terminant, moi, j'aurais le goût de vous dire, faites comme Luc, choisissez les moments où vous faites vos voyages de pêche en fonction des lunes. C'est vraiment mettre les chances de votre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada